Alors genre ces bâtons ? Super impurement, très légers. Ils sont légers ouais. C'est vraiment très agréable. Alors voilà le bâton Guidetti, aluminium T3 donc tout en alu, trois brins. Alors c'est un bâton qui est léger. Ce que j'aime bien c'est en plus ici de la poignée il y a ce manchon. Alors moi ça ne m'aurait pas dérangé qu'il fasse 10-15 cm de plus. Ça c'est très intéressant pour le prendre à mi-distance quand on fait des traversées comme ça, dans la pente donc sur le côté aval. C'est un bâton qui se règle, tout est gradué. Il y a des graduations en pouces et en centimètres. Voilà. Et alors il y a ce système Easy Lock qui se règle à la main, la dureté se règle à la main. Voilà. Il faut quand même que ça soit un petit peu dur pour que ça tienne bien. Donc ici ça se serre ou ça se desserre. Là c'est pas trop serré et là je serre. Donc c'est quelque chose qu'on fait sans outils et même avec des gants dans le froid comme maintenant. Autre point important c'est la dragone. La dragone elle se règle facilement. Alors ça c'est très intéressant pour les activités d'hiver parce qu'on a des gros gants. Et donc aujourd'hui j'avais des gros gants et j'ai réglé facilement la dragone. Ça c'est très bien. Elle est évidemment matelassée ici. Confortable, simple mais très efficace. Voilà. Un bâton léger. La rondelle pour les activités de ski. Un peu pour la poudreuse. C'est un peu light. Il faudrait voir si on peut adapter une rondelle un peu plus large. Je pense au ski de rando ou à la raquette. Le bâton est livré avec un embout pour le bitume. Une petite rondelle. Et puis ça c'est la grosse qui fait 10 cm à peu près. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501